Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du langage, cette fabuleuse faculté qui permet de prendre une information, un raisonnement, un sentiment qui se trouve au fond de notre crâne, clairement une image mentale, de la convertir en mots, en signes, et ensuite d'envoyer ces mots, ces signes à une autre personne, qui, elle, va opérer la conversion inverse et se retrouver avec une information, un sentiment, un raisonnement, bref, une image mentale fidèle au fond de son crâne à elle. Clairement, le langage, c'est un véhicule, c'est le véhicule de la pensée, et c'est un véhicule précieux. C'est-à-dire que, clairement, c'est une brique de nature-vie, ce truc-là, ça nous permet de prévenir la tribu qu'un danger va se manifester, on peut se mettre d'accord sur un prix, une silex, une obsidienne, on peut, avec lui, stocker et surtout transmettre les critères pertinents pour différencier les bons champignons des mauvais, c'est clairement une brique de la survie. Mais c'est même plus que ça, c'est aussi une brique de notre capacité à fonder des sociétés complexes, harmonieuses, en mettant des mots sur ce qui est préférable et sur ce qui ne l'est pas. En fait, le langage, c'est un véhicule précieux. Et comme tous les véhicules, il doit être fonctionnel, robuste, facile à utiliser, performant, si en plus il peut être agréable, ça ne gâche rien, quitte à voyager, autant le faire avec style. Un bon langage, c'est un langage qui est clair, précis, concis, qui permet aussi facilement d'exprimer une idée simple qu'une théorie très complexe, sans perdre toutes ses qualités. Bon, et le français dans tout ça ? Le français, c'est plutôt un bon langage, c'est même un langage de haute fidélité, modulo quelques exceptions, évidemment. Si on prend le temps de bien poser les définitions, alors c'est un langage de haute fidélité. Mais la langue évolue. Oui, on ne parle plus la même langue que Rabelais, c'est normal, c'est naturel, il n'y a rien de scandaleux à ça. Mais qui dit évolution, dit aussi peut-être dégradation. C'est-à-dire qu'il y a une question à se poser, est-ce que les évolutions que subit le langage vont plutôt dans le bon sens, dans celui de plus de précision, plus de concision, plus de versatilité, ou est-ce qu'elles vont plutôt vers l'inverse ? Or, dans nos sociétés, l'idée de coercition est encore vivace, c'est-à-dire l'idée sur laquelle la force de l'État serait nécessaire, utile, vertueuse. Or, l'exercice du pouvoir a quand même une particularité notable, c'est celle de se passer du consentement des autres pour obtenir quelque chose d'eux. Et dans ces conditions, on regarde les évolutions qu'a subies le langage, et si on constate, comme c'est le cas malheureusement, que ces évolutions ont plutôt tendance à réduire la précision du langage plutôt que l'inverse, à ne pas porter sur des thèmes adonnins comme la distinction entre une otasse et un mug, mais plutôt des thèmes capitaux comme l'éthique, la justice, le droit, les relations entre individus, qu'elles sont ces évolutions concomitantes avec l'augmentation du pouvoir de l'État, qu'elles retirent aussi, en plus, les mots, les concepts qui permettraient d'argumenter contre la tyrannie, alors il y a un faisceau d'indices qui se dessine. Et ce faisceau d'indices, il peut ouvrir la voie à une hypothèse qui serait que, peut-être, éventuellement, on ne sait jamais, mais il pourrait que la civilisation subisse une attaque. Maintenant, lorsque certaines personnalités prétendent s'en rire que la liberté est quelque chose d'obsolète, qu'il faudrait peut-être penser, éventuellement, à s'en débarrasser, à la supprimer, à remplacer la liberté des individus par un pouvoir organisateur qui serait plus vertueux que cette dernière, eh bien alors je pense que, bon, le faisceau d'indices, ça y grossit tellement que l'hypothèse est confirmée, il y a bien une attaque contre la civilisation, cette attaque passe par le langage, et qui dit attaque contre la civilisation dit forcément barbare. Qui sont les barbares ? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en examinant les différentes évolutions récentes du langage. J'aurais pu commencer cette vidéo au néolithique, puisque la guerre contre la liberté est aussi vieille que l'humanité. Mais, au XIXe siècle, il y a eu un coup d'accélérateur quand même, et depuis, le pied sur la pédale d'accélérateur ne fait que s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer encore. Au XXe siècle, c'est le turbo qui se met en marche, et là maintenant on approche de la zone rouge. Donc, on va commencer au XIXe siècle, et vous allez voir que les barbares vont se dessiner très vite. Et tout commence alors au XIXe siècle avec la mention de la justice sociale, qui ne doit surtout pas être confondue avec la justice tout court. C'est-à-dire que la justice sociale ne prétend pas comme la justice véritable d'évaluer les crimes, trancher les litiges. Non. La justice sociale, tout ce qu'elle fait, c'est mesurer l'épaisseur des portefeuilles des uns des autres, de prétendre que ceux qui possèdent les portefeuilles les plus épais seraient des privilégiés. Et la justice devant d'être équitable, de prétendre que, peut-être qu'il serait juste que les portefeuilles tendent vers des dimensions un peu moins disparates. Voir que les portefeuilles soient tous identiques, qu'ils aient tous la même épaisseur selon le niveau de radicalité des différents docteurs de cet affreux sophisme. Oui, parce que c'est bien un sophisme ce truc-là, et pour le vérifier, il suffit de voir où se situe la propriété privée dans cette histoire. La propriété privée, c'est le fait de se réserver la jouissance exclusive de quelque chose, excepté bien sûr la propriété privée d'un autre, faute de quoi ce n'est pas la propriété que l'on pratique, mais le vol. C'est évidemment un concept valide. C'est-à-dire que si on voulait argumenter contre la propriété, à ce moment-là, il faudrait l'accepter. Il faudrait penser à l'argument dans notre tête, cracher de l'air qui vient de nos poumons en faisant vibrer nos cordes vocales pour articuler la chose, et donc prouver qu'on est propriétaire de toutes ces choses, on est bien propriétaire au moins de nous-mêmes, on peut se réserver la jouissance exclusive de notre corps, de notre esprit, de notre raison, nous, pas le voisin. C'est bien quelque chose d'exclusif. Évidemment, on peut augmenter cette propriété d'objet extérieur à notre corps, ça va être la pomme que l'on prévoit de manger, ou le silex que l'on prévoit de tailler. De fait, aussi, on peut forcément échanger avec d'autres, et avec la bonne stratégie, il est tout à fait possible d'obtenir beaucoup plus de propriétés que la multitude. Ce n'est pas évident, mais ça se fait. Il y en a qui y arrivent, ils arrivent très bien même. Bon, donc on voit bien que la justice sociale, clairement, elle fait obstacle à la propriété privée. Oui, la justice sociale prétend que l'accumulation de propriétés ne serait pas si légitime que ça. Le problème, c'est comment est-ce qu'on réalise la justice sociale sans aller piocher dans les portefeuilles des uns des autres, sans leur consentement, donc comment est-ce qu'on réalise la justice sociale sans créer des voleurs et des volés ? La réponse est simple, c'est impossible. La justice sociale, c'est un vol de concept, c'est une affirmation contradictoire. On prétend être juste, mais en créant une injustice de fait. Donc la justice sociale est une des briques sur lesquelles tout repose. Elle excite l'envie, la jalousie des uns contre les autres, en laissant supposer que, oui, ça serait ok d'aller dans la poche de certains pour distribuer à d'autres, et qu'on ne créerait pas une injustice en faisant ça, et que ça serait même le contraire, on créerait un grand bienfait. En fait, la justice sociale, c'est la soupe primordiale des différentes variantes de socialisme et de ses moyens d'action, en l'occurrence la force brute, la violence, qui s'exprime sous le masque du rétablissement d'une parodie de justice, d'une prétendue réparation à des prétendues victimes. Une réparation qui va nécessairement se faire par l'extension des droits des personnes prétendument lésées. Le droit, c'est le second concept qui a été piraté. Oui, en fait, le droit, c'est quoi ? Il est naturellement négatif. Le vrai droit, c'est tu ne feras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Clairement, il laisse l'option, la latitude, la liberté, en fait, le droit aux gens de faire tout le reste. Ça, c'est le vrai droit. L'extension des droits générés par la justice sociale, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont des faux droits. Clairement, ce sont, en fait, il faut plutôt comprendre des créances opposables au reste de la société par le biais de l'État. Et ce truc-là implique, à l'inverse du vrai droit, qu'une partie de la société aurait des obligations vis-à-vis de l'autre partie. Clairement, il impose une action impérative à ceux-là, en leur disant, tu paieras un tel, tu feras ceci, tu feras cela. On est assez loin du vrai droit. Et de sorte qu'une partie des individus se retrouve très clairement au service de l'autre partie, sans bien sûr qu'il ait jamais été question de lui demander son consentement dans cette histoire. En fait, c'est la définition pure et parfaite d'un privilège que la justice sociale prétendait pourtant abolir, mais qui en créait en permanence. La guerre contre les mots a aussi un effet de bord notable. C'est-à-dire que lorsque les barbares attaquent les concepts comme ils le font, ils dégradent aussi les charges morales associées à ces concepts. Typiquement, la justice sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est un but, c'est une merveilleuse utopie, elle ne peut être que vertueuse. Le droit créant, c'est les faux droits, c'est le moyen de la justice sociale, c'est forcément vertueux également. La propriété privée ? Ben non, ça, on a vu, c'est un obstacle de la justice sociale, donc ce truc-là ne peut pas être parfaitement vertueux. Car les hommes, au fond d'eux, l'envie du bien est l'horreur du mal. C'est naturel, c'est nécessaire, c'est comme ça, on est câblé ainsi, on est naturellement libre de pratiquer l'un ou l'autre. La liberté nous laisse cette option-là de conserver, de promouvoir l'harmonie ou de semer le désordre dans la vie des autres. Voilà, c'est ça la réalité du bien et du mal. Et le bien et le mal, ils sont naturellement absolus et pas relatifs, contrairement à ce que tout un tas d'imposteurs essaieraient de nous faire croire. Oui, l'action des hommes, elle se mesure à l'aune de la préservation, de l'amplification, de la dégradation de l'harmonie, de sorte que tuer un innocent ne sera jamais quelque chose de bien, indépendamment de ce qu'en comprennent les témoins. Cependant, il est tout à fait possible que la compréhension des gens soit suffisamment altérée pour qu'une bonne action puisse passer pour une mauvaise et que la réciproque soit vraie. Et c'est exactement le processus qui est engagé dans la guerre contre la liberté qui se joue actuellement. En camouflant le vol, en y greffant une charge morale positive, en maquillant la liberté, en la faisant passer pour ce qu'elle n'est pas, typiquement la prédation, les partisans du chaos parviennent à faire accroire à la multitude qu'il serait peut-être bel et bon de se passer du consentement de son prochain. Et de sorte que l'ennemi brouille les cartes de l'éthique. Bah oui, si la justice sociale et le droit travesti sont vertueux, désirables, fiables, viables, eh bien alors, le vol, la brutalité le deviennent également. Et voilà les gamètes qui ont engendré l'État-providence qui prétend organiser le partage et la solidarité. Partage et solidarité sont deux très bonnes actions. En français correct, ça suppose de consentir à donner à un autre ou consentir à assister l'autre. Et ce sont de très bonnes choses. Et une fois piratés par les barbares, ces termes se retrouvent amputés de leurs critères de consentement mais conservent leur charge morale vertueuse. Mais comment un individu peut-il être bon ou mauvais sous la contrainte ? Est-ce qu'on est bon ou mauvais quand un voyou nous oblige le fusil sur la tempe à commettre une malveillance ? Non, on se plie à sa volonté pour vivre un jour de plus. Et le vrai coupable, c'est le voyou. La charge morale, elle lui appartient à lui. C'est lui qui fait la mauvaise action, pas à la personne qu'il force à faire sous peine de violence ou peine de mort. Et il en est de même pour le partage forcé par la coercition qui n'est rien d'autre qu'un vol déguisé en acte de bienfaisance. Et ces perversions des définitions de partage de solidarité, elles ont percolé dans la société, malheureusement. Aujourd'hui, elles sont acceptées par le grand nombre. Et le grand nombre, il les défend très facilement. Oui, ils vont dire, la fin justifie les moyens, il faut bien partager avec les plus démunis. Et pire que ça, même, ils vont considérer le locuteur de français correct qui viendrait leur faire remarquer qu'il y a quand même une horrible réalité derrière ce qu'ils envisagent comme étant du partage de la solidarité. comme une personne méprisable, une personne qui ne veut pas partager, une personne qui veut voir les pauvres crever dans la rue. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Dans ces conditions, le socialisme s'installe d'abord doucement et ensuite de plus en plus vite. Bon, le socialisme sous ses différentes variantes, qu'est-ce que c'est ? C'est supprimer toute ou partie des libertés des individus, leur voler toute ou partie de leur propriété et mettre ce qui a été volé sous la coupe d'une caste dirigeante qui sera chargée d'organiser l'ensemble de bout en bout. C'est évidemment un idéal monstrueux, ce truc-là, qui progresse en excitant tous les mauvais penchants de l'homme, l'envie, le ressentiment, la jalousie, la médiocrité, la prédation, la paresse, et qui régresse naturellement lorsqu'il fait faillite, ce qui finit toujours par arriver, lorsque la pauvre contrée sur laquelle le socialisme s'est abattu finit par faire faillite. En fait, le bilan du communisme, ça devrait être la meilleure pub pour la liberté. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. On le voit, il y a toujours des adeptes à cet affreux culte, en dépit de ce bilan terrifiant, en dépit des expériences communistes qui ont toutes échoué, qui ont toutes donné les mêmes résultats, c'est-à-dire en gros des pays qui ressemblent à une hybridation entre une caserne et une prison, des famines généralisées, alors qu'ils sont soit le résultat de la planification qui ne fonctionne pas, soit délibérément organisée par le pouvoir, en dépit des purges, de la répression, en dépit de la pile de plus de 100 millions de cadavres de civils. Pour que ça se fasse, il faut aplatir la montagne de cadavres, il faut réécrire l'histoire. Et c'est ce qu'ont fait les adeptes du communisme. Ils ont prétendu que le coupable est innocent. Ben oui, qui ? Qu'est-ce qui a causé tous ces malheurs, tous ces morts ? C'est la dictature, bien sûr. Non, ce n'est pas le communisme, ça, ce n'est pas possible. Ils ont tous adulé les grands massacreurs. De Lénine à Pol Pot. Tous ont été adulés. Et sitôt les crimes du communisme révélés au grand jour, ils ont été excamotés, ces gens-là. Ils ont tous été passés au mémorial. Et du jour au lendemain, ils sont devenus soit des tyrans-massacreurs, soit des traîtres, soit des pauvres gens qui se sont trompés. Ils ont été sabotés par des forces extérieures, par un blocus américain, ou que sais-je. Et c'est comme ça que la gauche a inventé cette nouvelle catégorie. C'est celle de l'idéologie innocente, systématiquement trahie, lors de sa mise en application. Le crime est parfait. Le communisme n'a jamais fait de victime, puisqu'il n'a jamais été essayé. Mais la réhabilitation des bourreaux par l'embrouille historique et sémantique passe aussi par la création d'une frontière nette, avec d'autres bourreaux qui ont pourtant des bilans, des idéologies et des pratiques assez voisines. Il s'agit bien sûr du socialisme national d'Hitler ou du fascisme de Mussolini, qui sont indubitablement tous les deux des socialismes. Déjà, tous les deux prétendaient lutter contre la liberté économique, contre le capitalisme, la finance. Ils comptaient planifier l'économie, l'un comme l'autre, lutter contre les libertés individuelles, mettre les libertés, les propriétés sous la coupe de l'État. Ils souhaitaient également mettre en place un État-providence massif, ils l'ont fait. Des systèmes d'embrigadement de la jeunesse avec l'éducation nationale et d'autres trucs, ils l'ont fait. Bref, on avait toute ou partie des marottes ordinaires du socialisme. Mussolini et Hitler, en fait, étaient tous les deux socialistes, mais pas marxistes, ils étaient concurrents des marxistes. Et d'ailleurs, chaque camp se détestait cordialement et accuser l'autre d'avoir trahi le socialisme, le vrai. La victoire de l'URSS contre l'Allemagne a été l'occasion en or pour la faction marxiste de consolider cette frontière pourtant ténue entre eux et leurs concurrents et de se débarrasser ainsi de leurs encombrants cousins. Tout en passant, pour des défenseurs de la liberté des peuples contre les tyrans en plus. Parce que la réhabilitation de cette idéologie de mort, elle s'accompagne aussi d'une attaque en règle contre la liberté qui est la prochaine victime. La liberté, c'est fait pour un individu de jouir pleinement de ses propriétés avec pour seule limite celle de ne pas empiéter sur la liberté du voisin. C'est une définition assez simple qu'en général, tout le monde comprend et même encore aujourd'hui, même avec la dégradation du français, les gens disent « oui, la liberté, ça reste là où commence la mienne ». Donc ils comprennent très bien. La liberté, elle a une conséquence quand même. C'est-à-dire que jouir de sa liberté, ça implique le droit d'échanger, le droit d'accumuler. Et donc peut-être même le droit d'accumuler une montagne d'or à l'issue du processus si on est vraiment très fort à ça. Maintenant, cette conséquence naturelle, dans la bouche des ennemis de la liberté, elle devient l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est les riches qui deviennent de plus en plus riches, enfin vous connaissez ça par cœur, les pauvres qui deviennent dépendants des riches, ils sont esclaves, des ultra-riches qui ont le pouvoir, c'est horrible. C'est un tour de force. La liberté ainsi est devenue le strict équivalent dans leur bouche du vol de l'esclavage de la servitude. qui a maintenant deux libertés, il y a la bonne et la mauvaise. Alors la bonne liberté, c'est dans la bouche des ennemis de la liberté, bien sûr, c'est l'espace qui est laissé par le fatra législatif existant. Alors ça, c'est insaisissable, vaporeux, changeant. On a la liberté d'expression qui est plus ou moins qu'un souvenir en France, avec des restrictions dans tous les sens. La liberté d'entreprendre, si on arrive à sortir des labyrinthes de serfas, effectivement, on a cette liberté. Il y a également la mauvaise liberté. La mauvaise liberté, c'est celle qui contredit la bonne, évidemment. C'est celle qui ignore le pouvoir politique, c'est celle des GAFA d'aller dans les paradis fiscaux, c'est celle de fonder une usine dans un pays du tiers monde qui serait peut-être un peu plus libre que les nôtres sous certains aspects. En fait, c'est celle qui consacre le pouvoir des riches. Le pouvoir des riches. Comme si les riches avaient un pouvoir comparable à celui des politiques. Non. Les entrepreneurs, ils bâtissent leur fortune s'ils ont du succès en rendant des services payés volontairement. C'est-à-dire que s'ils réussissent, ils obtiennent effectivement beaucoup de pognon et donc plus de pouvoir. Mais c'est seulement le pouvoir d'acheter plus de choses que le voisin. Ce n'est certainement pas celui de tordre le bras d'un pauvre pour lui faire cracher ses ressources. En plus, si il est pauvre, on se demande bien quelles ressources il pourrait faire cracher. Ce n'est certainement pas non plus celui de faire trimer ce même pauvre dans son usine sous les coups de fouette. ça, ce n'est pas le cas. Les travailleurs signent volontairement leur contrat. Alors, ils ont peut-être des options limitées qui ne sont pas forcément agréables, dont aucune n'est idéale. Peut-être travailler dans un champ pour un salaire minable, travailler dans une usine pour un salaire un peu moins minable, ne pas travailler du tout et rester parfaitement pauvre, encore plus pauvre que sans travail, ce sont peut-être de mauvaises options. Il n'y a peut-être que de mauvaises options. Mais à la fin, ces gens-là, ils vont et choisissent une des trois options volontairement, sans coercition, sans avoir un fusil pointé dans le dos et c'est à ça qu'on mesure le fait que l'action de ces gens-là, elle se situe bien dans le cadre de l'authentique liberté et pas celui d'un état de servitude plus ou moins avancé. En fait, les entrepreneurs à succès, ils sont dans la catégorie inverse du pouvoir politique qui, lui, se passe du consentement des autres pour obtenir des ressources. Bon, maintenant que les concepts capitaux ont été piratés, le théâtre d'opérations est mûr pour la phase suivante de l'opération et elle est ambitieuse. Il ne s'agit ni plus ni moins que de faire gagner l'hégémonie morale aux partisans du chaos. Comment vont-ils s'y prendre ? Eh bien, ils vont se créer un ennemi de toutes pièces, un ennemi sur mesure qui les permettra de se poser en héros de la liberté. De la liberté dégradée, bien sûr. Cet ennemi, c'est bien sûr le facho. Puis ensuite, le nazi, son nouveau synonyme dans la langue dégradée. La gauche utilise depuis longtemps l'insulte fasciste ou son condensé facho pour désigner ses adversaires et les assimiler au fascisme authentique, celui de Mussolini. C'est très pratique parce que ça permet de les placer dans un bourbier d'infamie et puis maintenant qu'ils sont en train de se débattre en disant « Non, je ne suis pas un fasciste, je suis un gentil, regardez, pardonnez-moi ! » Les partisans du chaos, eux, continuent d'avancer. Avec la défaite des socialistes nationaux d'Allemagne, la gauche a une nouvelle occasion en or, c'est celle d'intégrer un critère supplémentaire à ce facho, à cette insulte qu'ils affectionnent. Ce nouveau paramètre, ça va être le racisme qui est devenu un repoussoir général au sortir de la guerre et qui deviendra avec utilisé par la gauche un fabuleux booster. En fait, ça deviendra même l'acte principal de son petit théâtre dans sa quête du pouvoir. Le racisme, en français correct, c'est une doctrine politique dont l'objet est de favoriser une race au détriment des autres. Une doctrine politique, ça implique l'action de l'État, ça implique la violence, un fusil dans le dos pour la réaliser, ce truc-là. C'est évidemment quelque chose d'horrible parce que les individus doivent être jugés à l'aune de leur action et pas à celle de leurs caractéristiques plus ou moins héritées. Le problème, c'est qu'au sortir de la guerre, plus personne ne défendait le racisme, au moins en Europe occidentale. L'idéologie était complètement disqualifiée et il fallait donc faire passer le concept au hachoir pour le rendre utilisable. Et c'est ce qui a été fait, les barbares ont utilisé le terme racisme improprement pour désigner le simple fait de ne point aimer, de considérer avec condescendance, mépris ou crainte les individus des autres races. De sorte qu'il s'opère une confusion entre le racisme véritable et l'opinion réelle ou supposée du lambda qui se retrouve accusé de ce racisme altéré et qui du coup se rapproche dangereusement du nazi d'antan. Mais c'est tout le but de l'opération. L'antiracisme était né. L'antiracisme, c'est cette doctrine de combat intellectuel de la gauche contre le reste du monde qui prétend lutter contre les penchants racistes de la société alors que son seul but est de faire croire que la société justement serait infestée de fascistes, de racistes et peut-être même de nazis en débusquant de tels poissons presque tous les jours à tout propos sans arrêt et qui même rajoute aussi un autre terme piégé qui est le terme de xénophobie. Alors ce terme-là il est miné dès son origine puisqu'il est élaboré sur le modèle des termes médicaux comme l'agoraphobie ou l'arachnophobie ce qui est très pratique pour laisser supposer que en fait nos racistes altérés seraient en fait des malades mentaux, des gens dont la raison n'est plus très certaine et bon bah clairement qu'on n'a pas à les écouter qui seraient peut-être même bons pour l'asile. Le racisme en fait tel que piraté par la gauche c'est devenu un soft crime orwellien c'est-à-dire un crime de la pensée une pensée qui contredit le credo des ennemis de la liberté et qui leur permet de braquer le projecteur de la honte sur leurs victimes sur leurs opposants avant de les condamner plus durement. Et voilà comment l'ennemi imaginaire prend forme pour être accusé de racisme maintenant il suffit juste de préférer embaucher un blanc plutôt qu'un noir et de devenir alors coupable de discrimination. Discrimination c'est le prochain mot piégé. Discriminer en français correct ça veut seulement dire choisir éliminer selon un critère et on fait tout ça on discrimine beaucoup de gens pour trouver notre conjoint pour trouver nos amis peut-être notre boulanger notre mécanicien c'est rien de scandaleux on discrimine en permanence dans la vie et peut-être que certains critères sont malheureux stupides sans vrai rapport avec la relation qui est sur le point d'être nouée mais peu importe. Oui parce que naturellement nous sommes libres de nouer et surtout de dénouer des relations unilatéralement. Parce que si on supprime ce critère-là à ce moment-là pour nouer ou faire durer une relation sans le consentement d'une des parties alors la force la violence doivent entrer dans l'équation. Oui clairement la partie non consentante se retrouve dans une position d'esclave vis-à-vis de l'autre elle est contrainte de passer du temps de dépenser de son énergie avec cette personne dont elle ne voulait pas dans sa vie. Et ça c'est vrai pour toutes les relations amoureuses de travail d'affaires de loisirs d'amitié c'est vrai pour toutes. La loi n'a pas à se mêler de ça elle n'a pas à se mêler des relations que nous les gens sous peine de devenir cette tierce partie violente qui va sanctionner les rôles de maître et d'esclave entre les parties non contractantes pour le coup. Et c'est exactement ce qu'a réalisé toute cette politique de lutte contre les discriminations elle intimide et punit ceux qui écartent les non-blancs de leur relation d'affaires ceux qui ont l'audace d'émettre un avis malsonnant à l'encontre de ces nouvelles populations protégées par la force de la loi clairement l'habitue les individus à intérioriser les nouveaux préceptes moraux induits par les concepts piratés renoncer à la liberté transférer toujours plus de pouvoir vers les instances de l'état ou siège de plus en plus de partisans du chaos Et voilà comment la gauche est devenue le standard ce camp du bien cette armée de la vertu dévoyée qui terrorise le reste du monde par ses anathèmes au point que tout le monde la rejoint tout le monde rejoint les barbares sur leurs fondamentaux le droit positif l'état providence l'interventionnisme économique l'ingénierie sociale le droit du travail l'éducation nationale la lutte contre les discriminations la distribution des richesses des autres en un mot le socialisme bon quand on admet l'idée que l'état pourrait être légitime pour forcer les relations entre les individus alors les programmes de lutte contre discrimination ouvrent une brèche et ils appellent d'autres programmes qui seront toujours plus nombreux jusqu'à l'absurde dans un processus d'emballement généralisé et qui va s'accompagner d'une dégradation sans précédent du langage et ce coup d'accélérateur il va être donné par la dernière vague de sophisterie socialiste à savoir le gauchisme de l'intersectionnalité dont l'idée centrale est que les personnes peuvent suivre plusieurs niveaux de discrimination selon qu'elles soient noires femmes homosexuelles etc ce truc est une branche dégénérée du féminisme et c'est l'évolution naturelle logique du concept de discrimination tel qu'il a été piraté par la gauche c'est à dire que s'il est préjudiciable de se faire éliminer pour un critère aussi subjectif que la couleur de notre peau alors il n'y a qu'un pas à faire pour déclarer qu'il puisse être également préjudiciable de se faire éliminer pour un autre critère plus ou moins irrité ce gauchisme de l'intersectionnalité crée sans cesse de nouvelles catégories de prétendues victimes d'abord excitées dans l'espace public contre le reste de la société pour ensuite essayer de les raccrocher au train de la justice sociale en créant de prétendues créances dans le droit dans la législation ce socialisme là est une usine à jargon produit autant de mots qu'il crée de catégories de prétendues victimes alors l'ensemble est originaire des Etats-Unis donc forcément les termes sont en anglais mais ils trouvent une traduction assez facilement en général en français dégradé puisqu'ils sont tous construits sur la base de leurs glorieux ancêtres que sont le racisme et la xénophobie c'est-à-dire que tous leurs termes sont construits sur la base d'une racine qui désigne le critère de discrimination et sont affublés d'un suffixe en ismo-phobie qui les place dans la même catégorie sémantique dans le même schéma sémantique que leur glorieuse est née avec la charge morale accusatoire sous-jacente qui va avec il désigne bien une certaine forme de racisme ou une certaine forme de pathologie mentale qui serait source de racisme bien entendu et alors les handicapés qui arrivent pas à monter le trottoir ils se retrouvent victimes de validisme alors c'est comme le racisme mais sur la base de la capacité à réaliser quelque chose les gros qui se font moquer exiger d'eux d'acheter deux places au lieu d'une pour aller dans l'avion eux ils sont victimes de grossophobie ils sont dans la même catégorie que l'étranger victime de racisme de xénophobie et les grossophobes sont des malades mentaux et le champ d'application est infini les vieux sont victimes d'agisme les géants les nains ils sont victimes de taïsme et les malheureux touchés par la maladie génétique eux ils sont victimes de génisme c'est en deux mots bien sûr c'est le plus loin génisme en anglais ça donne ageism hitism et genisme le tout en anglais dégradé on a donc une inflation des catégories des mots piégés qui permet aux barbares de pousser encore plus loin l'intrusion de l'état dans la vie des gens il y a par exemple l'extension de l'état-providence qui est déjà énorme mais là aujourd'hui on a des féministes qui prétendent sans rire que par exemple les tampons hygiéniques devraient être remboursés par la sécu parce que les hommes n'y sont pas astreints mais les femmes si donc elles sont discriminées donc c'est une rupture d'égalité donc il faut le faire on a également des libertés des limitations à la liberté d'expression sans fin alors bon la France c'est un pays notoirement contaminé par le marxisme et donc elle avait déjà institué les such crimes bien avant le développement de cette nouvelle engence de socialisme donc c'est sûr qu'on avait depuis les années 70 les délits d'appel à la haine de discrimination à l'égard de la race et qui s'étendent régulièrement à l'égard du sexe de la religion alors maintenant ça va être l'orientation sexuelle le handicap et demain peut-être d'autres catégories il y a aussi évidemment les limitations à la liberté d'association alors là on avait déjà les lois contre la discrimination à l'embauche à l'allocation et aujourd'hui on se retrouve avec les militants de cette variation de gauchisme qui nous défendent sans rire les quotas de populations prétendument discriminées dans les professions valorisantes évidemment ça sera jamais pour faire balayeur ou égouttier et d'un autre côté on a des entreprises qui demandent l'appel et qui réalisent déjà des quotas de personnes non blanches ou qui ont une autre particularité valorisée par les militants du chaos par simple peur de se faire accuser de racisme éventuellement de prendre une campagne de presse hostile sur le coin du museau on croit souvent que les entreprises sont les meilleurs alliés du progressisme mais je pense qu'on se trompe aussi c'est à dire qu'il y a une vraie terreur qui existe dans le monde de l'entreprise qui est de se faire mal voir et de se faire traiter de nazi clairement je veux dire personne n'a envie de faire ça et donc du coup je pense que c'est peut-être pas un hasard si on a tant d'entreprises qui montrent un tel empressement à parler de diversité et enfin en gros de tous ces marottes de la gauche alors qu'en fait ce qui les intéresse ce serait plutôt de faire juste du pognon mais le vrai changement de braquet il intervient avec le transgenderisme qui est une branche de ce socialisme de l'intersectionnalité à moins qu'il ne s'agisse là de son véritable coeur c'est un mouvement de revendication fondé sur l'idée selon laquelle l'individu ne serait pas uniquement de sexe masculin ou féminin mais que l'individu aurait également un genre intérieur qui pourrait être homme ou femme homme et femme en même temps homme puis femme et à nouveau homme ou autre chose hélicoptère d'attaque par exemple alors il se trouve que la théorie transgendoriste prétend également que ce genre intérieur serait plus important dans la définition d'un individu que son sexe biologique et que la société devrait tenir compte des vaporeuses particularités des membres de ce mouvement car oui l'ensemble est vaporeux douteux fallacieux c'est à dire que évidemment dans l'ordre des possibles qu'un individu de sexe masculin par exemple puisse se sentir intérieurement plutôt femme ou plutôt autre chose ça pourrait exister il pourrait également décider d'avoir également autre chose entre les jambes que ce qui s'y trouve naturellement cet individu là il pourrait tout à fait décider d'ordonner sa vie en fonction de ce qu'il imagine être son genre intérieur il pourrait tenter de vivre comme une femme par exemple et il parviendra peut-être même à tromper son monde il va changer sa voix il va s'habiller différemment il va changer sa façon d'être et ça pourrait peut-être marcher jusqu'à un certain point en l'occurrence jusqu'à ce qu'il décide de tomber enceinte ou qu'il chope une maladie typiquement masculine comme un truc à la prostate par exemple et là dans ces cas là autant de son corps que ses médecins vont lui rappeler qu'il est bien un homme et qu'il possède bien une paire de chromosomes X et Y et pas autre chose et donc que ce genre intérieur ce prétendu genre intérieur n'a aucune espèce d'existence propre oui il est indétectable en fait le seul moyen pour qu'il se manifeste dans la réalité c'est que le sujet décide de se costumer de façon plus ou moins permanente en femme qu'il décide de faire croire aux autres qu'il est en réalité autre chose qu'un homme jusqu'à ce qu'il se heurte au mur de la réalité il n'est pas une femme il n'a pas d'utérus il est bien un homme il possède une prostate et c'est là un cas de double thing je pense vous savez ce concept d'Orwell consiste à tenir deux propositions pourtant contradictoires dans notre tête en même temps typiquement ici que le genre imaginaire est le seul qui compte jusqu'à ce qu'on tombe malade bien sûr et qu'on reçoive un traitement adéquat un traitement médical en fonction de notre sexe biologique et ce qui prouve que finalement le genre intérieur compte pas tant que ça quelque part bon la réfutation de l'idéologie transgendeuriste ne suffit pas à l'arrêter c'est-à-dire que le mouvement progresse et s'exprime brûlamment dans la société en faisant valoir la transphobie qui s'exprime partout et notamment par l'intermédiaire de la langue historique qui ignore ignore sciemment les concepts de genre imaginaires tout en décrivant fidèlement les concepts d'hommes et de femmes en partant de la biologie qui serait donc un vecteur de discrimination et d'oppression terrible en renforçant ce que les transgendeuristes appellent le stéréotype de genre et dont le résultat serait cette affreuse société patriarcale qui n'admet que deux rôles l'homme qui part à la chasse et la femme qui s'occupe du foyer en laissant de côté tous les malheureux coincés dans un corps qui n'est pas vraiment le leur et alors le chantier principal du transgendeurisme est où trouver briser la langue briser les relations entre les individus ça va ensemble en vérité vous allez voir le transgendeurisme est un culte qui produit du jargon encore plus vite que la population générale ne peut l'assimiler pour qualifier chaque facette de son credo et elles sont nombreuses ainsi chaque variation de genre intérieur possède son nom jargonneux plus une douzaine d'autres noms jargonneux pour désigner les préférences sexuelles possibles des personnes concernées donc il y a des tableaux de correspondance qui peuvent être assez fournis plus encore un pronom spécifique pour chaque variation par exemple et là je vais être obligé de lire parce qu'il n'y a pas moyen que je retienne ça un individu qui se pense d'un genre autre qu'exclusivement homme ou femme est dit non binaire s'il est attiré exclusivement par d'autres personnes qui se définissent comme non binaire alors il doit être qualifié de sétéramorique ou sétérosexuel et il devrait être désigné par le pronom yel il y a un débat pour savoir si yel doit être écrit avec un y ou avec un i il conviendra bien sûr d'accorder en conséquence et de dire citation yel est amoureux xe fin de citation si cette personne est parvenue à trouver son âme Adelph Adelph signifiant frère ou sœur dans ce sabir et oui le transgenderisme c'est aussi une grammaire alors le transgenderisme n'a pas inventé l'écriture inclusive ça ça date d'avant je crois mais ils en font un tel usage tellement important ils l'ont tellement développé que maintenant il y a des grammairiens qui émergent et qui publient des dictionnaires des guides de bonne pratique et on obtient donc un résultat une langue une parodie de français démente inutilement compliquée qui embarque des déclinaisons à n'en plus finir et curieusement le résultat final peut avoir de faux airs d'anciens français parfois par exemple pour désigner l'enfant d'un boulanger si on ignore le genre et du boulanger et de l'enfant à ce moment là il faudra dire c'est l'IFI dit boulangesse on se croirait dans Chrétien de Troie pas vrai ? mais non c'est pas Chrétien de Troie c'est du langage transgenderiste alors ça pourrait être folklorique ou amusant seulement cette histoire là si cette nouvelle langue et la théorie de fallacieuse qui l'accompagne et qui lui sert de support et de prétexte n'avait pas une prétention universelle oui parce que le transgendiorisme ne prétend pas seulement qualifier les préférences sexuelles les identités multiples de ses adeptes il prétend également décrire la réalité des gens ordinaires ce qu'ils appellent les cisgenres et ce n'est pas sans conséquence c'est-à-dire que l'introduction du concept frauduleux de genre intérieur plus la prétention d'en faire une donnée plus importante dans la définition de l'individu que sa réalité biologique implique quelque chose de singulier c'est-à-dire que là où les vagues précédentes de socialisme se contentaient de flouter vite fait les définitions et de voler les concepts mais bon sans que ça se voit trop le transgendiorisme lui impose son jargon en remplacement pur et simple des concepts du français correct de sorte qu'en langage transgenre un homme est une personne qui se croit être de genre intérieur homme indépendamment de son sexe biologique de sorte qu'il est plus possible dans cette langue de distinguer un homme d'une femme mais seulement les variations de genre imaginaires des individus alors dans ces conditions les mots ne servent plus à désigner ce qui existe mais seulement ce qui est perçu les concepts le langage tout entier devient relatif il ne permet plus d'appréhender correctement la réalité de la décrire alors ce pandémonium jargonneux mélangé à la nature militante vindicative du transgendiorisme a également un autre effet catastrophique c'est à dire que ces nouveaux militants du chaos considèrent que la transphobie se manifeste aussi par le fait d'utiliser un mauvais pronom pour désigner l'un de leurs adeptes et ils appellent ça mégenrer une personne et c'est là une grave offense puisque c'est la preuve que l'interlocuteur ne respecte pas l'identité rêvée de la personne et qui dit offense dit forcément discrimination éventuellement représailles et demande de réparation et alors la langue devient dangereuse et les interactions humaines les plus banales se retrouvent assujetties à un nouveau protocole qui consiste à déterminer l'identité rêvée de l'interlocuteur en naviguant entre deux écueils le premier étant de le mégenrer et le second de l'aouté c'est à dire de révéler son genre imaginaire à la cantonade le problème c'est que c'est une situation sans issue puisque demander le genre imaginaire c'est prendre le risque de l'aouté et supposer son genre c'est prendre le risque de se tromper et donc de l'offenser dans les deux cas alors ce qui devait être une conversation un échange d'informations de sentiments devient une progression lente difficile dans un champ de mine bah oui le langage transgenre de riste c'est une opportunité formidable pour les brutes émotionnels qui n'espèrent qu'un faux pas de leur interlocuteur pour les prendre en défaut ensuite mettre en scène leur identité meurtrie et ensuite obtenir d'eux tout un tas de choses des excuses une autotritique et peut-être même aussi se permettre de les traiter de fachos ce qui ne gâche rien donc vous voyez cet idiome abominable avec ses complications déhirantes et ses pièges qui l'occasionnent en fait il place ses locuteurs chevronnés typiquement les militants dans une position de maître vis-à-vis du reste de la population qui ne sait plus comment s'exprimer sans commettre un soft crime sans passer pour un agresseur ou un ennemi en fait le transgenderisme a posé la première vraie brique d'un néoparlé orwellien d'une neuve langue qui valide tous les critères le vol de concept et le soft crime ils étaient déjà largement utilisés par leurs prédécesseurs mais eux ils sont parvenus à y intégrer au moins un double think ils ont associé l'ensemble à une grammaire une orthographe une syntaxe en fait ils ont créé de toutes pièces une langue concurrente qui décrit précisément toutes les facettes de la théorie sophistique qui leur sert de support et de prétexte tout en rendant extrêmement difficile la formulation d'une critique d'un argument qui viendrait à la contredire ben oui les concepts d'hommes et de femmes sont homophones en français correct comme en langage transgenderiste mais ils ne signifient plus du tout la même chose et alors la communication l'échange d'informations sont rompus ce n'est pas un hasard en cassant la distinction qui existe entre hommes et femmes le transgenderisme sape les bases des structures traditionnelles dans lesquelles l'homme évolue depuis la nuit des temps et qui font en général d'ailleurs obstacle au projet socialiste en défendant en mettant en valeur des bonnes choses typiquement l'éthique la propriété la solidarité la vraie pas celle qui est forcée ces structures c'est la famille le clan éventuellement la religion alors évidemment elles défendent toutes ces bonnes choses avec plus ou moins de constance mais à la fin elles y arrivent tout de même elles arrivent quand même à poser certaines bases et le décalogue tu ne voleras point tu n'agresseras point tu ne porteras point de faux témoignages tu respecteras ta parole ça vient même de quelque part ça vient pas du transgenderisme non ça vient effectivement de la matière religieuse qui a mis le doigt effectivement sur ces règles morales sur ces comportements préférables de l'homme et qui les ont traduits dans un langage mystique mais ça c'est une autre histoire dont on parlera peut-être une autre fois et ces structures ces communautés en plus d'avoir la particularité d'émerger naturellement dans les sociétés humaines elles ont aussi cette particularité notable qui est de faire toujours émerger un canon en termes de comportement en fonction des âges et des sexes des vrais pas des gens imaginaires des individus qui composent ces sociétés en fait elles fournissent des modèles de comportement clairement pour les hommes les femmes les enfants les petits garçons les petites filles or si hommes et femmes ne veulent plus rien dire ne signifie plus rien de tangible alors qu'est-ce qu'elles deviennent ces structures ? Elles deviennent sans objet surannées obsolètes dépassées alors le transgendeurisme extrait les individus de leur communauté traditionnelle d'origine et ils se retrouvent amputés amputés du lien qui les y reliait alors oui ok on est tous individus mais on vit quand même en société c'est aussi pour ça qu'on a le langage d'ailleurs amputés de ce lien donc ils deviennent ces individus fragiles vulnérables et nettement plus susceptibles peut-être d'aller se lier avec les communautés alternatives qui elles ne sont pas forcément naturelles du tout qui sont créées de toutes pièces en l'occurrence sont celles de l'état celles du parti celles des militants du chaos on pourrait tenter de considérer que l'invention du genre imaginaire et du tapis de bombe sémantique qui est la campagne est de nature différente des dégradations antérieures de la langue qui semblent quand même bien timides en comparaison mais il n'en est rien c'est-à-dire que l'une comme l'autre altère les concepts impose un jargon et s'en serve pour formuler des sophismes qui sont utilisés en bout de course pour réduire la liberté des individus en fait il n'y a qu'une différence de degré entre les dernières et les premières et les premières n'auraient pas pu d'ailleurs émerger sans les succès des premières dégradations comme la justice sociale et toutes celles qu'il y a eu de façon intermédiaire le délire transjuderiste n'a pas uniquement pour origine la dégradation du langage mais aussi celle de la philosophie contemporaine qui confond ce qui existe et ce qui relève de la croyance et ce qui permet aux imposteurs qui est la pratique de formuler tout un tas de théories farfelues dont le transgenderisme dont on peut dire que d'ailleurs le développement de son jargon son néoparlé complètement fou donc une version finalement hyper trophée de la stratégie utilisée au 19ème siècle pour anéantir les concepts et son exigence de coercition d'ailleurs je suis de voir autour de quoi elle s'articule autour de la transphobie qui n'est pareil qu'une version bodybuildée et un tout petit peu évolué de la xénophobie en définitive notre langue subit une attaque massive depuis deux siècles les concepts de justice droit liberté propriété crime et maintenant d'hommes et de femmes ont été subvertis passés au broyeur plus que la langue c'est la civilisation qui est visée si rien n'est fait pour enrayer l'attaque alors la tyrannie progressera toujours plus vite en exploitant des brèches toujours plus nombreuses si rien n'est fait demain un autre délire une autre révolution sémantique verra le jour sur le modèle du transgenderisme elle prétendra mettre à jour un autre domaine de la vie des hommes quel sera-t-il ça pour l'instant c'est impossible de le dire mais pour que ça n'arrive pas il faut prendre acte du fait que notre véhicule le langage est altéré et qu'il devient dangereux or lui seul peut nous permettre d'articuler la résistance d'articuler des arguments contre la tyrannie de faire triompher ce qui est bon c'est à dire la raison la liberté le droit l'éthique la propriété la civilisation clairement et de renvoyer les barbares dans leur lointaine contrée il est donc plus que temps de faire subir au langage une révision complète minutieuse et profonde je vous remercie et aussi abonnez-vous abonnez-vous cliquez sur les clochettes cliquez sur subscribe partagez cette vidéo à vos amis si ça vous a plu à vous ça plaira à vos amis si ça vous a vraiment 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 plu passez donc faire un tour sur le Tipeee pour m'encourager et je pense avoir tout dit je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme la prochaine vidéo ce sera une fable c'est dit au revoir